J'attendais qu'il dise juste pour le... Il m'a sorti toute seule, il m'a dit « à quelle heure tu termines, si je peux me permettre? » Non, il m'a dit « à quelle heure tu termines? » J'ai dit « si tu m'as demandé si tu peux me permettre. » Je lui ai dit « si tu peux me permettre quelque chose. » D'abord, je vais... Il m'a dit « non, bonne fin de soirée. » J'ai barré la porte, puis je suis retournée à la caisse, il restait planté par les parties. Ah, je sais. Ah oui, c'est une énerve, là. J'ai sorti que tu perds ça, en fait. Ah, oui, oui. Je connais pas personne. En plus, je connais pas personne. Ça, tu veux pas le numéro du tigre ou de la boule, là, tu sais? Je veux pas donner mon numéro. En tout cas, c'est juste pour qu'on soit amis. Je cherche pas tes amis, là, franchement. J'ai bien fait peur. J'ai déjà fait mes baguettes. J'en change pas. Ah non, non, non. Je crois que Théma, elle ne viendrait pas aujourd'hui. Elle a été sur une... Non, non, elle travaille. Elle doit rendre un... J'ai fait une photo à Emma dans le métro. J'ai fait une photo à Emma dans le métro. J'ai fait une vue ? Non. En tout cas, elle est sur une photo à Emma. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 que le coup de coeur, pour moi c'est pas que le coup de coeur il y a le coup de coeur mais il y a aussi autre chose, c'est à dire que c'est la façon dont tu racontes l'histoire c'est là où tu es c'est ça qu'il faut aller valider parce que tes parents qui n'achètent jamais d'art Gabriel, ont certainement trouvé un moment où il y avait quelque chose il y avait une réunion de différentes donc si jamais tu racontes cette histoire, si jamais t'es dans une dans la création d'émotions comme tu disais aussi tout à l'heure il y a quelque chose qui peut se faire, qui peut se créer j'en suis intimement convaincu et avec des choses qui n'ont plus de prix après c'est l'histoire que tu n'as pas on sent plus de l'histoire de ce que tu fais c'est ça mais c'est pas intéressant c'est l'histoire parce que tout le monde a une histoire et puis quand tu racontes une histoire et puis tu dis, ben je suis tout ça vient de quelqu'un qui a vécu telle chose c'est ça c'est ça c'est une personne qui a eu une malade dit quelconque, ben ça peut être n'importe quoi c'est quelqu'un qui vit, il est d'ignoré je sais qu'il a eu toute cette vie et puis là il est arrivé, il fait des tableaux puis c'est toutes les oeuvres qui ont venu de son pays ça fait tout ce genre de choses va sur Kickstarter ou sur Indiegogo et puis tu apercevras Kickstarter ou Indiegogo sont des plateformes de crowdfunding crowdfunding c'est des levées de fonds populaires et chacun vient comme il est chacun vient avec son projet alors tous les fonds, enfin tous les projets ne sont pas financés à 100% mais des fois c'est rigolo quand tu vas sur Kickstarter ou Indiegogo t'as des projets et t'as des projets qui sont fundés comme on dit, ils sont financés ils demandent 8000$ ils en obtiennent 35000$ Parfait 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 C'est évident, c'est évident il y a forcément démarrer votre projet sur Indiegogo ou Kickstarter choisissez une ou d'autres plateformes et aujourd'hui le travail que vous êtes en train de faire c'est à dire des coûts de combien vous avez besoin pour démarrer c'est quoi votre projet on va mettre des mots dessus parce que là on va y aller n'inquiète pas Anthony on va continuer quand vous avez votre projet qui est bien vous le sentez bien il y a des bons mots dessus il y a des choses etc vous mettez ça c'est un test en direct pour savoir si effectivement les gens vont le voir et là où je dis que quand toi t'as besoin de 8000$ tu dis j'ai vraiment besoin de 8000$ et que t'en as 35000$ c'est à dire qu'il y a un engouement populaire et toi tu penses que ton prix c'est 8000$ mais en fait c'est au moins 35000$ donc ça donne aussi une bonne vision de la valeur perçue et de ce que tu es capable de générer comme émotion de ce que tu es capable d'écrire comme histoire de ce que tu es capable de... ça c'est fondamental je pense parce que là oui je pense que là dans quelques semaines autour de la 16e et la 7e semaine vous pouvez imaginer par exemple de se dire moi je vais faire du fundraising sur des plateformes de... Funday je suis désolé et je vais aujourd'hui là ou peut-être demain regarder de quoi j'ai besoin c'est quoi le kit de démarrage pour ce genre de plateforme j'ai besoin de 10 000$ et encore une fois il y a tout un tas de projets où j'étais très étonnée qu'une dame qui allaitait ses deux enfants tu vois on en avait parlé je crois une fois mais elle a étéattformada elle explique elle explique à très rapidement qu'elle pouvait vendre des photos de fans qui allaitaient c'est ça et donc en fait elle a fait un appel à toutes les fans qui allaitaient en disant voilà moi ce que je veux c'est faire une somme de fans qui allait et elle a demandé 15 000$ c'est étonnant et bien elle les a eu les 15 000$ je suis naturen l'affaire avec Andyшou c'était n'importe quel sites il m'a dit Tu peux le promener là-dessus et dire que c'est pas de temps, je vais le dégérer dessus, c'est ça que je vais faire. Je vais me promener et dire qu'est-ce que je devrais voir apparaître ? Et j'ai un budget 500$. Tu peux donner 5$ à tous les projets. C'est ça. Tu peux donner 5$ à tous leurs projets, mais c'est presque un 5$ pour moi, c'est un 5$ pour eux. Mais il y a 20 personnes qui font ça juste à Montréal, il y a 20 personnes qui donnent les 5$. C'est partout dans le monde, ça va très vite. Donc c'est pour ça que la slide numéro 8, la coopération, on est dans le œuvrer pour. Et là, on œuvre pour les gens. Donc effectivement, quand on donne 5$, comme tu disais, à une personne, on œuvre pour elle. Et on dit, bah tiens, ton projet-là, il a de la valeur pour moi. Pas en hauteur de 5$, mais j'ai envie que ton projet voie le jour. Et j'ai envie qu'effectivement, que ce projet-là apparaisse dans mon monde, comme tu disais bien Gabriel tout à l'heure. Et je pense que c'est comme ça qu'Internet est arrivé. Donc on passe à la suivante et on passe à la slide numéro 9. Donc on passe d'une logique transactionnelle à une logique relationnelle dans les activités de projet. Ça c'est du marketing agile, c'est la base même du marketing agile. Donc ça fait un petit moment que ça existe. Mais on n'est plus dans combien ça vaut. Je te file un coût plus 30% et tu as mon produit ou tu as mon service. On est dans une logique relationnelle. où je vais aller te poser la question de savoir qu'est-ce qui vaut le coup dans... De quoi tu as besoin ? Qu'est-ce qui te ferait passer à l'acte d'achat ? Voilà. Donc on passe à la 10. Donc c'est aussi un rappel ça. L'offre globale, c'est une nouvelle façon de faire baisser les risques perçus. Donc avant on était sur... On échangeait un frigidaire ou un réfrigérateur contre les dollars. Ça c'était le côté transactionnel. Et aujourd'hui on est dans la relation avec le client qui nous apporte un retour d'information, la validation de la perception des risques. Ça c'est fondamental aussi. Moi, ton appréciérateur il est démon là, mais je ne l'achèterai pas. Et oui, pourquoi ? Parce que, je ne sais pas moi, il est trop difficile à installer. Il faut un BAT plus 12 pour installer ça. Si jamais je n'ai pas un... Ah bah oui tiens, je n'y avais pas pensé. Donc c'est des choses qu'il faut valider avant. L'offre globale, c'est vers une nouvelle proposition de valeur. Aujourd'hui, la relation client-producteur devront... Avance et calibrer tôt ou tard, en tout cas je l'espère. On passe d'une logique d'artisanat à une logique de série, à une logique de production de masse. Aujourd'hui, on passe à une mass customization. Donc là, pour répondre à ta question de tout à l'heure, combien je vaux, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi client, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que je vais te faire. Et aujourd'hui, le prix, pour toi ça va être 10 minutes. Je vais vous choquer là. Pour toi ça va être 10 minutes, mais pour toi ça va être 100. Pratiquement le même service. Pourquoi ? Toi, tu peux te permettre de payer 10 minutes. Et t'as envie de payer 10 minutes. Toi, t'as pas vraiment les moyens. J'accepte que tu me payes 100. Même si je devrais faire. Et pourquoi ? Il y a beaucoup de gens qui nous font ça. Beaucoup plus qu'on croit en tout cas. Les médecins par exemple. Quand ils prêtent le serment de l'Hippocrate, en tout cas en France, ils doivent 20% de leur temps gratuitement pour faire des consultations auprès des personnes qui sont pauvres. Et donc, quand ils... Non ? Et il y a plein de professions qui sont comme ça, et qui disent que ça fait partie de leur éthique, de leur déontologie, parce que ça fait... Bon, les serments d'Hippocrate, quand on prête, ça fait... Hippocrate, c'était... Je ne sais pas d'autres personnes avant Jésus-Christ. Peut-être que je lui ai donné un truc. Bon, c'était 2300 ans. Puis tous les médecins, quand ils rentrent en médecine, et notamment là sur les derniers siècles, après leurs 10 ou 15 années d'études, eux, ils ont les moyens pour faire ces études-là. Ils doivent... Tout le monde le fait par les chirurgiens, la chirurgie plastique, naturellement, ils ne le font pas. Là, quand tu vas te refaire les bébelles là, tu sais, machin... Oh, bonjour ! Je n'ai pas d'argent ! Est-ce que tu peux me refaire les nibards gratos ? Je l'ai essayé. Je l'ai essayé celle-là, attends. Tu peux essayer, mais... C'est pas mal. J'ai vu que tu portes aussi. C'est pas mal. J'ai vu que tu portes aussi. C'est pas mal dans le univers. Mais... C'est pas mal de façon. Mais non, c'est mal. C'est pas mal. Et concours, moi ! C'est pas mal. Je crois que... C'est Gabriel qui nous racontait ces histoires avec... Je vais faire chier aux gens qu'il connaît. Ok. Donc, les relations clients-producteurs devront s'équilibrer tôt ou tard. Donc, il va y avoir une convergence entre le produit et le service, entre le tangible et l'intangible, entre la valeur et le risque. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que je vais vendre des choses différentes à chaque fois. Moi, je trouve que c'est ça qui me fait vraiment trop intéressant, qui me fait qu'à côté. Parce que la mass-systemisation, c'est à chaque client, il va y avoir un particularisme. Et je ne veux pas vendre tout à fait la même chose qu'à l'autre, qui est juste à côté. Et qui lui en semble pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on va être vraiment dans une relation one-to-one, dans une relation individuelle. et où le tangible et l'intangible. C'est-à-dire que je ne vais pas vendre uniquement un produit, mais je vais vendre aussi tout ce qu'il y a autour du produit. Je ne vais pas vendre uniquement un service, mais je vais vendre aussi tout ce qu'il y a autour du service. Exemple, je vais aller me masser, je vais voir un massothérapeute. Le massothérapeute, il va me masser. Mais en même temps, si jamais il y a une ambiance, s'il y a des huiles qui flottent dans l'air, tout le monde le sait ça. Mais ça aussi, c'est une valeur. Aujourd'hui, les gens disent, moi, je te vends un massage. Donc, je te vends un massage, c'est de te prendre l'air de l'air. Pour moi, c'est une grave erreur. Parce que si jamais c'est un massage, où il y a effectivement des huiles essentielles qui flottent, il y a une bougie, une musique zen et toutes ces choses-là, tu peux avoir une expérience qui vaut bien plus que 80$. Donc, c'est là-dessus qu'on va aller. Alors... C'est 50$, c'est des gros nuits. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est une très très grande marque qui crée des gens, c'est qu'aujourd'hui, si jamais, par exemple, le CMAQ voulait vendre ses coûts plus que zéro, il est en gros là, il faudrait qu'on change de beaucoup, qu'on refasse de la peinture, je sais pas, mais enfin, il faudrait qu'on fasse autre chose. Et parce qu'aujourd'hui, la façon d'apprendre les choses, même si j'ai une caméra, même si j'ai un micro, même si machin, là, on est sur un prototype de beaucoup. Et demain, moi, j'en ai déjà parlé à Isa, j'en ai parlé à Marie, il faudra un studio d'enregistrement, avec des petites bouchées, un café, une machine à café, un esposo, quand on arrive. Les gens viennent ici, ils se font du bien, ils se font du bien à leur ego, ils se font du bien, ils viennent ici pour se rassurer, donc il y aura des gens dans la salle, il y aura des gens derrière la vision. Mais, pour moi, ça va être fondamental. Et je veux dire, je fais des très très bons cookies, je ferai des cookies avant chaque cours. Parce que, ça sera aussi un moyen où les gens vont, ça sera un endroit... Tu vois, t'en prends un jeu, quoi. Mais... Mais Jean, t'allais devenir un studio, là. Ouais. C'est là ? C'est ça, moi ? Ah oui, oui, tu veux dire, tu vas venir, c'est ça ? Pour... Bien sûr. Pour faire l'institutiste, si je peux, tu vois. Exactement. Je pense que les gens qui ont... Oui, tu vas faire la décoration après, tu vas faire la décoration. Complètement. Et puis, c'est exactement ça que vous allez en dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont... Qui participent à cette cohorte, mais aussi aux cohortes d'après, ou même aux cohortes d'avant, vont forcément avoir une place privilégiée pour transmettre ce qu'ils ont fait, pour venir exprimer, par exemple, ou expliquer leur projet, pourquoi ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils les connaissent, etc. Parce que votre expérience, ça sera bien plus, dire, valorisant et valorisé que l'ensemble des cours que je peux donner ou des ateliers qu'on peut faire. Parce que ça, ça fait partie de la formation. Mais derrière, il va y avoir un échange aussi d'informations. Ça veut dire que si les étudiants viennent un peu avant le cours, ils jasent un peu avec une personne qui est là, qui connaissent ou qui ne connaissent pas d'ailleurs, ils peuvent avoir des déclencheurs qui peuvent leur faire marier un projet, ou qu'en fait, ils peuvent leur dire, « Non, 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 j'y vais pas sur celui-ci, mais par contre, je vais m'associer. » Vous, vous entendez bien quand t'es mal là, il y a une ambiance dans la salle. Certaines personnes la sentent pas, mais moi, j'ai envie tous les gens à venir ici parce qu'il y a des choses qui se passent physiquement. Après, on ne peut pas assister à tous les cours. Donc, c'est là où la télévision ou la webcam peut effectivement nous permettre de rattraper, je dirais, les retards là-dessus. Mais je pense que l'expérience, elle est là aussi. Elle est dans le avant, on jase, on se donne des trucs et des astuces. Pour moi, ça, c'est formidable. Alors, l'approche risque. Moi, je vais vous poser sur les cours précédents, le PS04 et le PS05, s'il faut bien les détronçonner un peu, les cours. On parlait de qualité relative perçue. Donc, c'était la validation du marché. Et on allait voir, c'était la question de l'innovation. Qu'est-ce que je vaux de plus, entre bien ? Qu'est-ce que j'apporte en plus au marché, au client, par rapport à ce qui existe déjà ? Si jamais je me contente de copier ce que mon voisin fait, ça n'a pas marché. J'amène au moins ma personnalité en plus. J'amène au moins mon histoire en plus. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental, par exemple, pour ton projet, Johan. C'est de se dire qu'il y a déjà des milliers de galeries d'art qui existent. Par contre, la mienne, elle sera particulière parce que j'amène mon expérience, j'amène mes goûts, j'amène ma volonté. Ça, c'est déjà une partie d'innovation. Tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin pour voir ce que… Tu vois, l'innovation, ce n'est pas forcément quelque chose de type iPhone, iPhone ou iPad ou autre chose. L'innovation, c'est aussi une originalité par rapport à ce qui existe à côté. Donc ça, c'est la qualité relative perçue. Est-ce que les gens perçoivent ton innovation ? Et puis on va faire le risque perçu qui est juste à côté. On sait qu'on est aujourd'hui, sur la slide numéro 12, dans une complexité du processus décisionnel du consommateur. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il va sentir qu'il y a une innovation qui nous plaît bien, et en même temps, il va être obligé de faire un choix et de remettre en cause à côté ses habitudes, les choix qu'il avait fait avant. Une innovation, par exemple, qui ne passerait absolument pas, c'est une innovation qui ferait sentir au client que c'était une grosse burme, parce qu'il allait faire un mauvais choix avant. C'est-à-dire, toi, tu arrives avec un produit en disant que le produit est tellement génial que ça va te faire oublier tout ce que tu as pu voir auparavant. Ça, c'est un très, très, très mauvais pitch commercial. Comme si tu as trouvé tout ce que tu as choisi. Exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est comme si tu niais ses choix intérieurs. Donc, surtout pas faire ça. Oui, parce qu'en LTE, nous autres, la conférence n'est pas bonne. C'est quand même que le groupe a choisi. Ça fait des mauvais choix. Ça fait des mauvais choix. Donc, ça, c'est... Là, dans un coup, ton risque verset qui augmente, dans un coup, là. Alors, vendre de la valeur, c'est vendre la même chose, mais pas de la même manière. Donc, est-ce que tu perçois la différence ou est-ce que vous perçois la différence entre Google et ta moteur de recherche ? Et Google est une solution permettant à ses utilisateurs d'organiser et d'avoir accès à toute l'information du monde. C'est un petit peu différent quand même. Donc, le produit ou les conseils sont les mêmes, mais au lieu de se focaliser sur la description de l'offre, on décrit le résultat et le comment on fait pour y arriver. Ça veut dire que pour réduire le risque perçu, il va falloir que tu expliques pourquoi ta qualité relative perçue est bonne et pourquoi c'est la meilleure. C'est-à-dire que tu vas apporter en même temps le résultat et comment tu vas faire pour arriver à ton résultat. Donc, ça veut dire, si jamais tu choisis ma solution, tu vas augmenter de 30% ton chiffre d'affaires et voilà pourquoi tu vas augmenter de 30% ton chiffre d'affaires. Parce que les gens vont avoir, je ne sais pas, moins à 30% de temps en plus qu'ils vont pouvoir mettre ailleurs. Exemple. Donc, vendre la valeur, c'est proposer à un client des raisons convaincantes d'acheter un produit ou un service. C'est aussi se différencier de la concurrence. Quand tu réduis les risques, en proposant le comment et les résultats attendus, tu mets en avant ton innovation et tu te différencies de ta concurrence. Il y a des gens qui sont sur un côté qui te... Aujourd'hui, pour toi-même, ça serait peut-être pourquoi ma galerie artistique, ma galerie d'art, elle est différente. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter en plus et comment je vais m'y prendre. Parce que je vais déplacer la galerie chez toi. Et tu vas pouvoir regarder directement depuis ton écran. Et tu vas pouvoir ensuite venir valider, tu as un modèle que tu auras déterminé, tu vas pouvoir venir valider si en temps réel, en vie de vision, c'est quelque chose qui te plaît. Donc c'était de ça qu'on pitche entre guillemets. C'est-à-dire, c'est une galerie virtuelle. Une galerie virtuelle, c'est une pisselle, c'est chiant. Mais en même temps, c'est une galerie virtuelle. Et je suis là pour t'aider avec mon méthode, avec mon modèle d'affaires. Je suis là pour t'aider à proposer, enfin à venir, cette œuvre d'art va aller parfaitement dans ton intérieur. Donc il y a de la défaut à côté, il y a des conseils, il y a éventuellement, tu vas lui montrer l'œuvre directement, tu prends rendez-vous avec ta petite personne d'art. C'est là-dessus qu'il faut pour moi, c'est une nouvelle galerie d'art. C'est ça, elle est l'organisation, c'est dans le service. Oui, parce que c'est sûr aussi, c'est que tu es promenée, tu avoues, est-ce qu'il faut encore plus tôt, parce que souvent, dans les arts, les gens, c'est l'art tantôt. Oui. C'est un peu l'art, mais un coup, c'est l'art pour ça, pour ça, pour ça. C'est un peu l'art pour ça, puis tu vas dans les galeries à Vé-Saint-Paul, justement, il y en a beaucoup, là, c'est aussi à Chalie, c'est-à-dire qu'il y a des artistes locaux, tu vois. Oui, c'est des artistes locaux, c'est pas beau, tu vois, mais c'est très bien. Ou c'est des toiles de famille connue, mais des nœuds qui ne sont pas connus, qui sont différents, c'est le meilleur, c'est intéressant. Moi, c'est sûr que je trouve le plus intéressant à ma note, parce qu'il faut vraiment parler des gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas connus, parce que c'est vraiment ce que je veux, les gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas connus. Ça promeut. Ça promeut. Ça promeut. Ça promeut. Parce que je promeut. Ça promeut. Ça a l'air des gens qui, c'est un peu ça, dans le fond de l'art. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a tout à fait une place à prendre, et même éventuellement aller voir les autres galeries d'art, et puis leur dire, est-ce que cette œuvre-là, si je mets la galerie, pense la vendre dans les diamants, mais c'est comme, tu peux devenir aussi agent immobilier de l'art. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Parce que, quand tu mets une œuvre sur le net, tu vas démultiplier, en fait, sa visibilité, jusqu'au moment où l'œuvre est ajustée. OK ? Mais toi, tu peux créer un marché. Tu peux aller prendre des photos, trouver un moyen, effectivement, à l'appareil photo, pour qu'il n'y ait pas de reflets en fonction de la lumière, pour que tu fasses des tests. Mais prendre ton tableau ou ta sculpture, et puis la mettre directement en ligne, c'est aussi peut-être une possibilité pour vendre la test. Quand tu prends ta commission, tu prends ta main. Mais après, ça sera à toi de faire un comité artistique, c'est-à-dire, quels sont les œuvres qui m'amènent. Et là, comme, tu sais, certains agents immobiliers qui vendent certains types de biens, toi, tu vas vendre certains types d'œuvres, ou de tableaux, ou de photos, ou autre, quoi. Donc, tu vas être agente artistique doublée d'une directrice des ventes, j'ai envie de dire, quoi. C'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire ? Dans l'art, où tu vas, justement, créer des émotions, ça sera les moyens, le comment, pour vendre les tableaux. Donc, je pense qu'il y a des choses... Après, là, par contre, on est dans... Tout ce qui est sur Internet, exemple, DeviantArt, tu peux imprimer une photo. OK ? T'es à 70%, ça part pour DeviantArt, et t'es à 30% pour toi. Voilà. Pour... Pour des... Plus que logiciels, notamment, par exemple, TuneStore et autres, on est sur 30% pour Apple, et 60% pour les développeurs de logiciels. OK ? Donc, par contre, dès qu'on est dans l'art, on est pour le distributeur à 70%, c'est à peu près la... Voilà. Ensuite, il y a des frais qui sont liésieux, qui sont quand même pas... qui sont pas de notre poids. Donc, si, par exemple, tu vends une belle lithographie encadrée, tu vas prendre 150$ de frais réels, de coupes, il te reste 350$, et là, tu te fais 70% pour toi, et puis 30% pour lui. C'est ce qui se passe à peu près sur le marché. D'accord ? Toi, tu peux révolutionner le truc en disant, je prends le risque de prendre 60% seulement, et puis lui donner 40%. Et ça, c'est une façon... Ou 60, 30, et puis 10, pour une association de défense, etc. Voilà. Ça, peut-être pas au début, mais à terme, éventuellement, voilà. Donc, après, c'est comment tu distribues la marge ? Et c'est quoi les contrats que tu vas... que tu vas... que tu vas... tu vas émettre, quoi, avec tes artistes ? Est-ce que c'est des contrats d'exclusivité ? Dans ces cas-là, si c'est un contrat d'exclusivité, ben, ça sera peut-être un peu plus pour l'artiste, et puis un peu moins pour toi. A voir. Ça, ça reste à l'éternité. Mais ça, donc, quand on rentrera dans l'aspect financier, c'est des questions que forcément tu te faut. Les enjeux du couple valeur-risque. L'approche risque passe par une réalisation d'une proposition et d'une explication de valeur au client. La proposition de valeur, c'est la notion de valeur, le rôle du risque dans la proposition de valeur, on va en parler tout à l'heure, dénoncer de valeur, et pour financer, il y a beaucoup de valeur dans l'argent. C'est une relation commerciale concurrentielle. Je passe à la slide suivante. Donc, la valeur d'unité perçue, la VUPC. Ça, c'est un truc un peu perso. C'est un manque de travail qui est derrière. C'est les bénéfices perçus moins les sacrifices perçus. Quand on parle d'études de marché, quand on parle d'aller voir les clients dans un aspect relationnel, dans une logique relationnelle, il y a aussi le plan d'action commercial qui est en train de se faire, qui est en train de se créer. Je ne sais pas si vous avez senti un petit peu, parce que vous allez demander directement à votre client, vous dire, écoutez, moi, ce que je veux, c'est votre satisfaction totale. Et donc, je suis prêt à vous donner les services dont vous avez besoin. Par contre, ça a un prix. Mais on va le définir ensemble. Donc, la valeur d'unité perçue, c'est les bénéfices perçus. C'est la valeur ajoutée des bénéfices perçus. C'est la valeur ajoutée de la nouvelle offre pour le client. Donc, c'est une réponse à une insatisfaction. Par exemple, mon fournisseur actuel, il est toujours en retard. Il m'envoie, je crois, 15 factures au lieu de une. C'est ça, la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée par rapport aux autres solutions qui existent et qui sont utilisées aujourd'hui par le client. La simplicité d'utilisation, la transparence de la nouvelle offre. Donc, écoutez, pour moi, c'est plus simple. Je vous fais une seule facture en fin de mois. Vous allez voir, vous allez avoir le récapitulatif dessus. Je m'intègre complètement avec mes équipes dans votre système d'information. Vous n'avez rien à faire. Vous allez voir, c'est tragique. Habitatuellement, tout ça, l'installation, c'est mon trisphère. C'est mes propres frais. Donc, la compatibilité entre la nouvelle offre et les offres existantes. C'est ce que je disais là. C'est moi avec mes équipes qui allons faire l'intégration dans votre système d'information. Moins elles sont incompatibles, plus les coûts de transfert, c'est-à-dire les sacrifices augmentent. Voilà. Ça, c'est le bénéfice perçu. Si on arrive avec ça chez le client, c'est pas mal. Les sacrifices perçus, c'est le niveau de prix qui mesure l'effort financier du client qui adopterait la nouvelle offre relativement à celui de l'offre de référence. Donc, typiquement, on a un bénéfice perçu qui peut être de, je sais pas moi, 150. Le prix actuel sur le marché, c'est 100. Donc, mon sacrifice, c'est 50. Parce que la fois, j'ai des bons 50 de plus pour avoir accès à cette nouvelle offre. Le risque lié à l'adoption de la nouvelle offre. Les facteurs de risque sont très nombreuses dans l'état des innovations. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a pas de compatibilité, c'est pas forcément simple d'utilisation, il faut reformer les gens. Donc, il faut que l'innovation, elle soit là, mais il faut qu'elle soit simple. Donc, une innovation qui correspond à notre façon de voir les choses, notre façon de voir la vie, qu'on appelle une rupture managériale. Ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'une rupture technologique. Pour la rupture technologique, on est beaucoup plus important à 50. Donc, en gros, il faut faire des choses avec ce qui existe déjà. D'où les médias sociaux qui existent, qui sont utilisés par des milliards de personnes, et qui ne sont pas utilisés encore par les entreprises. Donc là, il y a un vrai écart, un gap de valeur, j'ai envie de dire, où il y a une vraie possibilité à créer dessus. Ça, c'est sûr, ça part. Ou est-ce que je suis en train de dire ? Ouais. Aujourd'hui, les entreprises, elles se disent, moi, j'ai pas besoin d'aller sur les médias sociaux. Parfois, au bout, on dit, moi, mais pas, ça fait 40 ans que je trouve comme ça, j'ai pas besoin d'y aller. Et puis, t'as tout, la jeune génération, puis même moins jeune, comme moi, par exemple, là, on commence à s'y mettre dedans, on commence à ne pas savoir quelque chose. Donc, tous les gens qui vont faire ce qui existe déjà avec les médias sociaux, ils auront déjà intégré une innovation de base, par rapport à tout un marché qui nous attend, qui donne l'argent. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cas d'une reprise d'entreprise, par exemple, ton école de musique, Johan, tu peux regarder-t-il droit dans les yeux en lui disant, ton prix est plus cher, et puis, moi, je vais aller sur ton marché, je vais faire mieux que toi, et tu vas même pas t'en apercevoir. Pourquoi ? Parce que je vais faire des cours de musique en ligne. Quoi ? Des cours de musique en ligne ? Mais c'est pas possible. Tu sais même pas de quoi tu parles. Parce que oui, c'est possible. Ça a déjà été fait. C'est d'utiliser des plateformes, des matchs, des billets, etc. Donc, les gens, plutôt que de spoiler les miches, aller venir à l'école de musique le soir avec leurs gamins, et bien, ils n'auront qu'à un salier petit feu de câble dans leur salon. Et puis, avec la flûte, le hautbois, le tam-tam ou n'importe quoi. Oui, 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 on fait de la même cours de musique. Donc, oui, c'est possible. Ça, ça correspond à une innovation technologique, mais managérienne aussi. Donc, une façon de faire les choses qui est clément de faire. Et donc... Bah, il n'y a pas des idées non plus. Mais c'est vrai. Parce que là, après, il y a ce qu'on appelle un time-to-market. On le verra aussi dans un autre cours, notamment la semaine prochaine. Comment on crée la valeur ? C'est souvent, des fois, en allant vite sur le marché. Et aujourd'hui, il y a un aspect... On a l'impôt. Non, vite. Oui, c'est ce qu'on appelle le time-to-market. Donc, il y a une sorte de momentum qu'il faut garder. Le problème des médias sociaux, il faut quand même juste le dire, c'est que pendant un an, vous n'existez pas. Parce qu'il faut créer sa base de données. Il faut que les gens viennent nous voir. Qu'on nous retweet notre contenu. Donc, il faut produire le contenu aussi. Donc, c'est quand même du travail. C'est pas... Moi, ce que je dis, ça fait six semaines que je m'enterre pour faire des cours. C'est pas facile parce que... Mais une fois que j'aurai fait ça, après, je mettrai des igouis, je mettrai des... les lettres qui arrivent par la droite, par la gauche. Je ferai des petites vidéos sympas. Je m'amuserai, quoi. Mais aujourd'hui, aller puiser, construire quelque chose de cohérent, avec du sens derrière, etc. C'est... Ben ouais, j'en ai encore pour deux semaines. Voilà. Donc là, on est à la slide numéro 16 qu'on avait vue au tout début. Pour la construction du prix. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, on a plein de slides. Donc, nécessité d'analyser la transaction. Je suis sur la slide 18. Quel risque par rapport à la décision des clients de notre projet ? Tout ça, je vous laisse le voir. Il y a peut-être cette slide-là qui est intéressante. C'est que, en fait, par rapport à une discussion qu'on avait eue il y a deux semaines, je crois. Est-ce qu'on doit prendre tous les clients ? La réponse, elle est clairement non. Et en fait, donc, sur la slide 21... Il y a encore des clients. Pourquoi on est clients en qualité ? Alors oui, mais comment on est clients en qualité ? Et moi, je propose justement une... une division du marché en quatre catégories. Est-ce que les clients ont un attrait ? C'est-à-dire, pour le client, est-ce que c'est intéressant ton produit ou ton service ? Est-ce qu'il est intéressant par rapport à sa stratégie, sa stratégie personnelle, sa stratégie d'entreprise ? Je veux revenir sur la galerie d'art. Toi, par exemple, ton attrait, c'est les gens qui veulent changer leur décoration. D'accord ? Et ça sera plus-plus. Les gens qui sont intéressés par l'art, plus-plus. Par contre, tous les gens qui sont fous, qui ont des décos qui datent des années 60, ben, ça sera moins-moins, j'ai envie de dire, là. Tu vois ? Ça, c'est pas de la conduite. Voilà. Ça, c'est pas... Mais en même temps... Il y a des gens de type, là, qui veulent juste venir... Wow ! Il y a des gens qui veulent juste... veulent juste dire qu'ils ont acheté quelque chose dans une galerie d'art, veulent juste l'appréter un peu, là. Mais ils n'ont aucune intention de sortir le projet, ils n'ont aucune connaissance de respect. Merci. Bon, allez voir ces gens-là et les mettre, les mettre, là, sur ta grille, là. C'est assez important. C'est la salle numéro 21. Et puis, les atouts en interne. Est-ce que, nous, on a des atouts pour les conquérir ? Exemple, tu rencontres un gars qui est super intéressé par l'art, donc un trait plus-plus, d'accord ? Mais, lui, son budget, par exemple, c'est... Donc, il achète, je sais pas moi, par exemple, une quinzaine ou une vingtaine d'œuvres d'art par an, mais il en achète jamais à moins de un million. D'accord ? Donc, est-ce que toi, par rapport, quand tu ouvres ton... Même si jamais des gens ont beaucoup de talents, ils sont pas très connus, donc lui, il sera certainement un peu... un peu snob, un peu propre. Oui, il rentre un million. Est-ce que lui, il va les acheter ? Et justement, c'est là où la question, c'est... Est-ce que ce client sera intéressant pour ta stratégie d'entreprise ? Donc, lui, au niveau des attraits, d'accord ? Oui, il sera forcément intéressant pour ta stratégie d'entreprise. Mais il adore l'art. Par contre, toi, t'as peut-être pas forcément tous les atouts, d'accord ? Pour lui vendre à l'arrivée, ça sera un client difficile. Il va décortiquer ton truc, c'est lui, il met ça, ça ressemble pas à du Picasso période bleue, il va, tu vois, il va... Il va commencer à faire sa moue, tout ça. C'est pas déjà pour ma femme, mais il y a l'air. Il a juste pour l'arrivée comme client. Et donc, la question à se poser, ça sera, est-ce qu'on doit y aller ? Est-ce qu'on doit lui vendre ? Et tu peux aussi très, très gentiment lui indiquer qu'effectivement, on mettait pas... Non, mais que quand t'es... Je ne sais pas par vous qui êtes en truc, tu peux aussi sortir par là, en fait, et tu essayes ? Mais, tu peux aussi lui dire des choses, tu peux lui dire c'est... Tu peux lui dire aussi, ça peut correspondre à un vrai défi, un vrai challenge pour toi, mais tu peux le prendre sous l'aspect... Écoutez, aujourd'hui, là, moi, j'ai 15 ans d'expérience en l'art... T'es comme là, mais... Moi, je suis capable de... Voilà, c'est ça. Là, parmi les gens que j'ai sélectionnés, il y en a au moins deux, je vous dis pas lesquels, d'accord, qui vont devenir des best-sellers, qui vont devenir des super... des super personnes incroyables. À vous de devenir lesquels. Et là, il y a un ami, il regarde, ça peut être rigolo, parce qu'il y a... Et puis, il va dire, celui-ci, celui-ci, je suis écouté, je le dis pas. À vous de parler sur l'art. Si vous êtes un vrai investisseur et que vous êtes un amateur d'art, alors, à votre premier risque de regarder. Aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est des bons placements, vous allez les acheter très chers, vous allez les avoirs très chers. Tu peux le prendre aussi, le souhaiter à ce qu'elle a. Là, on est... C'est de la vente, en fait. Exactement. Et là, on verra ça dans le son casse. Oui, j'adore ça. On verra ça dans le son casse. Et il y a des tonnes de moyens, et là aussi, je m'adresse à Gabriel, il y a des tonnes de moyens pour faire monter la valeur. Parce que tu prends les gens à leur propre jeu, à leur propre désir. Et qu'est-ce que les gens attendent, en fait ? Par exemple, il y en a qui vont... Tu vas leur parler d'argent tout de suite. D'autres, tu vas leur parler d'innovation. D'autres, tu vas leur parler de beauté, de sensibilité. Donc, il faut savoir, en fait, où se situe la personne. C'est quoi son acte d'achat ? Donc, est-ce qu'il est un impulsif ? On le reverra, parce qu'on aura un aspect... C'est assez fun, parce qu'on va se filmer, mais de façon off, pour faire un pitch de vente. Et c'est marrant. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, voilà. Donc, après, sur ce genre de personnes, ce genre de client difficile, est-ce qu'on va y aller ou pas ? Ça, elle n'est jamais unique, j'ai envie de dire. Pour certains, c'est oui, pour d'autres, c'est non. Et en fonction, effectivement, si le gars, tu le piques au vif, en lui disant, c'est un amateur d'art, etc. Et puis, le gars, il se prend au jeu, et puis, c'est là, c'est béni, là. Et puis, pour l'autre, il me dit, mais attendez, c'est bon, vous n'avez pas du tout ce que j'aime, vous n'avez pas du tout ce que j'attends. Donc, au revoir. Donc, la réponse, là, elle n'est pas unique. Et puis, la même chose, c'est... Donc, le gars, il n'est pas du tout intéressé par l'art. Il ne refait pas sa décoration. Par contre, il aime ce que tu fais. Et généralement, la plupart des gens vont être ici. Il y en a beaucoup qui vont être là, pour la galerie d'art, en tout cas. Est-ce que c'est intéressant pour ta stratégie d'entreprise ? Il va falloir que tu trouves les moyens pour dire le prix que je vends l'œuvre d'art, il est justifié par rapport à un travail, par rapport à toutes ces choses-là. Et si jamais tu n'es pas prêt à acheter mon œuvre complète, je peux te vendre une mythographie. Parce que dans le genre... Trouver des moyens, parce que ces gens-là sont... Ils peuvent être intéressants. C'est-à-dire que ça peut être une vraie stratégie d'entreprise que d'aller voir des gens qui ne sont pas hyper attirés par l'art en ratio général, mais parce qu'ils aiment bien, il y a la couleur, il y a quelque chose... Ils ne vont pas acheter ton tableau, mais ils vont acheter ta mythographie, ils vont acheter le cadre, ils vont acheter tout ce truc autour. Donc voilà. Et quand tu te poses ces questions sur le risque, après on va aller beaucoup plus loin, c'est des remarques importants. Donc on vend un processus complet, on vend pas seulement un produit ou un service. Il s'agit avant tout de rassurer le client par une approche risque. Donc bien, sachez plus qu'un tableau, sachez plus qu'un produit. Je suis persuadé, je vais vous montrer pourquoi il ira parfaitement dans votre appartement, dans votre maison, dans votre condo. Parce que ça correspond avec les couleurs que vous avez déjà. Ça correspond avec un tas de choses. Et puis après, ça continue encore et encore. Ce n'est que le début, d'accord, d'accord. C'est une chanson, une chanson... Enfin, c'est ce qu'il y a, voilà, avec l'accent indistible. Alors, on vend surtout une méthode de travail. Donc la méthode de travail, c'est aussi une méthode commerciale. Il y en a un peu des gens. Anthony, je te dis au revoir, parce que je crois que là, ça s'est arrêté, même si on est en direct. Et je reprendrai tout à l'heure sur un autre Hangout. Ça marche ? J'arrête la diffusion, parce que je crois que celle-ci, elle est enregistrée sur YouTube. Ok, tout à l'heure. Tu arrives sur les coups de huit heures dans le petit carrément. A bientôt.